bonjour à toi chers spectateurs hors normes d'eric tolédano et olivier nacache est un film qu'on a envie de voir en fait c'est pas compliqué c'est à dire que eric tolédano et olivier nacache ils ont atteint ce stade où en fait rien que par leur nom ce sont des stars parce qu'ils ont fait un touchable parce qu'ils ont fait le sens de la fête parce qu'ils ont fait samba parce qu'ils ont fait nos jours heureux ça dépend en fait d'à quel stade vous les avez découvert mais eric tolédano et olivier nacache font partie aujourd'hui du paysage audiovisuel français en termes de cinéma et ce sont parmi les cinéastes les plus suivis par les spectateurs le résumé pour faire simple bruno et malik ont un travail qui n'est pas de tourpeau l'un comme l'autre ils sont des éducateurs pour des personnes considérées comme des cas complexes des handicaps et mentaux qui ne peuvent pas se passer d'aide au quotidien nous allons tout simplement suivre une journée deux peut-être trois avec eux leur nouveau long métrage est à mes yeux sans le moindre doute leur plus beau film c'est un film qui de bout en bout et d'une intelligence d'une finesse et d'une subtilité à toute épreuve honnêtement j'ai pas peur de le dire je pense que c'est au delà d'être leur meilleur film c'est un petit bout de chef d'oeuvre ce long métrage parce que c'est une oeuvre qui au delà de parvenir totalement à maîtriser son sujet sujet extrêmement complexe et encore dans l'actualité au delà de savoir comment employer des personnages comment les utiliser avec subtilité faire en sorte que on s'attache profondément à eux au delà du fait que tout simplement c'est un film qui arrive à allier comédie et drame avec le meilleur équilibre possible tout en étant à la fois une comédie et un drame et pas une comédie dramatique c'est peut-être la plus grande trouvaille d'ailleurs de ce film en étant un peu tout ça je pense que toledano et nakash ils ont réussi à faire en sorte de au delà de synthétiser tout ce qui fait la force de leur cinéma au delà de saisir tout ce qui fait la puissance de chacun de leurs métrages ils ont réussi tout simplement à livrer leur plus beau métrage et à faire en sorte d'utiliser tous les outils possibles et imaginables du cinéma pour donner lieu à quelque chose de de beau tout simplement de beau de sincère et fort et c'est peut-être tout ce que je recherche aujourd'hui dans le cinéma moderne parfois certains auteurs mettent du temps à trouver un moyen de renouveler leur cinéma de proposer quelque chose qui sort un peu de leur habitude pour nous offrir un peu de fraîcheur et surtout dépasser la base ce qui a fait leur réputation et donner lieu à une oeuvre étonnante et surtout qui parle à tous tous les dano et nakash ont dû repartir à la base de leur cinéma soit un vieux sujet de documentaire qui les a lancé sur canal plus pour peut-être donner lieu ici alors long métrage le plus abouti dans le genre une oeuvre tout simplement merveilleuse qui allait avec une pudeur et une finesse rare rire émotion sincérité clarté de propos le tout pour une oeuvre de cinéma rare un moment qui marquera la carrière des deux auteurs et qui risque très certainement de s'imposer auprès des spectateurs comme c'est déjà le cas à mes yeux comme leur meilleur long métrage en termes d'écriture toledano et nakash ça va faire plusieurs films où ils essayent vraiment d'expérimenter en termes de narration qu'ils essayent beaucoup de jouer entre est ce qu'on doit diviser beaucoup de points de vue est ce qu'on doit restreindre les points de vue là je crois que c'est la première fois qu'un de leurs films se concentre sur moins de trois personnages parce que la plupart du temps dans leur cinéma on est au moins sur trois quatre personnages en même temps voire même beaucoup plus comme par exemple dans le sens de la fête là on est vraiment sur deux personnages centraux et tout un petit monde qui gravite autour d'eux et en termes de pure conception dramatique ça leur permet de deux on va dire de se restreindre et donc du coup de mieux structurer chacun des développements des personnages et moi c'est ça en fait qui m'a le plus convaincu c'est qu'au delà de la sincérité évidente de cette écriture au delà de la puissance et de la justesse de chacun des portraits qui est fait au delà de la finesse avec laquelle il choisit de juxtaposer chacun des points de vue tout en les brouillant un petit peu tout en mêlant de l'intime et en même temps de du professionnel c'est c'est tout un travail que je trouve tellement élégant tellement juste tellement délicat tellement subtil que de bout en bout en fait j'étais complètement émerveillé par ce qui se passait je me disais c'est magique d'arriver à faire du cinéma de cette manière là c'est magique d'arriver à faire en sorte de de lier des petits caractères comme ça de personnages et de réunir tout ça dans quelque chose qui va sembler un peu brouillon au début et puis dès qu'on va arriver à faire les connexions entre chaque portrait entre chaque évolution de perso entre chaque rapport peut-être conflictuel ou extrêmement amical les uns avec les autres on va dire que ça forme un grand tableau extrêmement logique et que derrière en plus ce grand tableau logique il a une puissance humaine et en fait le film a bouleversé pour ça c'est à dire que je me suis vraiment senti impacté par tout cet humanisme qui se dégage en fait de cette oeuvre un humanisme qui prend au trip et qui à la fin nous fait tirer des larmes non pas forcément de tristesse ou des larmes qui donne la sensation d'avoir été touché par ce qui s'est passé ça va bien au delà de ça en fait c'est des larmes qui nous rappelle que l'humanité est bonne et que les êtres humains bons ça existe encore contrairement à ce que plein de gens nous disent tolédano et nakash savent comment construire une narration claire en oscillant entre les points de vue de bruno et malik et en cherchant le plus possible à emmener les réflexions de leur écriture vers une émotion certaine et surtout vers une forme de narration très épurée qui veut mettre en avant l'être humain l'être humain comme centre dramatique et narratif mais surtout comme centre émotionnel d'un récit qui recherche avant tout la sincérité d'une structure qui ne veut pas en faire trop qui ne veut pas jouer avec des artifices de cinéma ou des clichés qui pourraient consolider la structure mais faire perdre de sa puissance à cette histoire bref au bout du compte ce qui ressort avant tout de cette écriture c'est une envie de jouer le plus possible avec ses personnages et avec ce qui véhicule comme émotion en termes de mise en scène tolédano et nakash ici ils ont alors déjà c'est la première fois qu'ils utilisent le scope ce qui est très rare en fait la plupart des cinéastes c'est ils viennent du scope et il passe au flat là c'est la première fois que je vois deux metteurs en scène décider de faire un film en scope et en plus de manière aussi radicale parce que tolédano et nakash dans le flat ils arrivent à réunir tous les personnes en fait à faire en sorte que la pluralité des points de vue qui mettent en avant ça se réunissent dans le flat qui a beaucoup plus on va dire de profondeur là le scope vu qu'ils se concentrent sur un ou deux personnages grand max dans le cadre ça leur permet de construire des cadres qui sont beaucoup plus élégants si je dis pas qu'avant c'était pas élégant je dis juste qu'ici il ya il ya une photographie qui est beaucoup plus centré sur l'être humain et pas sur le groupe et du coup ça nous permet de faire des plans où du coup on arrive vraiment à se mettre à la place de ces personnages et à s'identifier en fait comme un être humain c'est bête mais c'est peut-être ça en fait la force de ce film c'est que dans chaque cadrage il ya un être humain et c'est pas un groupe de personnages on va pas se glisser dans un groupe et jubilé parce qu'on va suivre ce groupe là ça en suit un être humain et on est touché par son humanité parce qu'on s'identifie en tant qu'être humain à lui et on arrive à se mettre à son point de vue à dire cet homme là est passionnant cet homme là a quelque chose à raconter en fait c'est peut-être ça qui suffit à rendre la mise en scène de son métrage très belle et au delà d'être très belle de la rendre tout simplement galvanisante et émouvante la caméra de Toledano et Nakache est assez étonnante ici elle joue le plus possible avec l'idée de documentaire de ce qui a fait la base ce sujet par le passé comme si les deux auteurs avaient envie avant tout de saluer le travail de ces deux hommes pour ensuite faire ressortir l'impact qu'une histoire de cinéma peut avoir sur nous les deux cinéastes jouent ici beaucoup plus entre émotions et rire et non en amenant de l'émotion au sein du rire comme ce fut le cas par le passé et honnêtement cela me fait du bien de voir à quel point deux auteurs très habitués de la comédie veulent ainsi faire ressortir un peu plus de dramatique pour ainsi construire une histoire émouvante d'une grande pudeur et qui ne cherche jamais à en faire trop mais simplement à être sincère dans sa démarche alors en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui sont si marquants que ça je citerai surtout tous les acteurs entre guillemets non acteurs de ce film qui jouent vraiment très bien et qui arrive surtout à rendre leur personnage très touchant alors que ça peut être très compliqué dans leurs conditions de rendre des interprétations émouvantes et et chacun est très bon marco locatelli qui joue valentin arrive très très bien à jouer avec ce personnage alors que c'est très compliqué de jouer un enfant dans cette condition hélène vincent est très très bien également elle a un très joli personnage très émouvant ainsi qu'elle ban ivanov mais pour moi le film fonctionne parce que vraiment vincent cassel et redacate bien au delà d'être deux très grands acteurs essentiels aujourd'hui au cinéma français surtout des gars en fait qui sont capables de de se mettre tellement à la place de leurs personnages que peu importe la condition qu'ils vont avoir ils vont les rendre crédibles et ici ça fonctionne vraiment à 200% avec chacun d'entre eux cassel et kateb sont vraiment excellents de bout en bout de métrage se donnant à fond pour ces deux personnages et cherchant le plus possible à faire ressortir la justesse de ces deux hommes par le biais de deux performances très subtils au bout du compte hors norme c'est le genre de film qui laisse pas le spectateur indifférent je pense profondément que lorsque vous allez sortir de la salle vous allez y penser encore et encore hors norme parce que même moi plusieurs heures voire plusieurs jours en fait après le visionnage du film c'est typiquement ce genre de long métrage qui me questionne encore qui me bouleverse qui me demande de 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 mettre encore une fois la place de ces personnages de me dire que ils représentent un idéal humaniste qu'on a besoin de suivre aujourd'hui parce que c'est compliqué et je pense que tolédano et nakache ils ont réussi à saisir ça et à le mettre en relève de manière très intelligente au coeur d'une oeuvre puissante émotionnellement et porté par des acteurs fous donc rien que pour ça hors normes d'eric tolédano et olivier nakache j'ai pas envie de dire que c'est un chef d'oeuvre mais si c'est un chef d'oeuvre pour moi c'est un chef d'oeuvre c'est leur meilleur film en plus et c'est un bijou d'humanisme qui nous rappelle trois choses très simples le fait qu'aujourd'hui il faut rester un être humain qu'il faut pas suivre ce que les dictates de la société nous oblige à faire et qu'il faut tout simplement croire en les autres parce que c'est le plus beau message possible c'est se dire que notre prochain n'est pas forcément mauvais à plus